bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour vous parler d'un point de droit alors celui de ce jour porte sur les types de séjour est ce que tu connais les différents types de types de séjour en france toi qui vient d'arriver toi qui est là depuis un moment et qui ne sait toujours pas comment t'en sortir côté régularisation côté papier et bien aujourd'hui je vais t'informer sur les différents types de types de séjour qui existent particulièrement en france il faut savoir que pour résider en france il faut pouvoir justifier d'un titre de séjour donc il faut avoir une autorisation de séjour qui se matérialise par un titre ou encore appelé une carte de séjour tout simplement il faut noter que vous pouvez demander le titre de séjour encore dans votre pays d'origine auprès des consulats de la france vous pouvez également demander le titre de séjour une fois que vous êtes en france si vous justifiez d'un visa long séjour qui peut être immédiatement convertible ou transformable en titre de séjour donc ce qui fait que quand vous arrivez en france et bien vous rendez auprès de la préfecture de votre lieu de résidence donc la préfecture territorialement compétente pour demander un titre de séjour et la préfecture n'a logiquement pas ou légalement pas le droit de vous refuser de vous donner un dossier de demande de titre de séjour et bien si c'est le cas il est impératif que vous vous adressez à un juriste ou à un avocat spécialisé en droit des étrangers ou en droit des migrants alors il faut noter que chaque titre de séjour est différent en fonction de la nature du titre de séjour alors on distingue aujourd'hui en france cinq grands groupes de titres de séjour que je m'en vais vous citer immédiatement tout d'abord le visa long séjour valentie de séjour vous avez la carte de séjour temporaire celle ci est d'un an en général ou moins vous avez la carte de séjour pluriannuel j'ai du mal à parler aujourd'hui donc vous avez la carte de séjour pluriannuel qui est de plusieurs années de deux ans trois quatre ans vous avez la carte de résident donc qui à partir de dix ans donc il faut remplir aussi un certain nombre de conditions et vous avez la carte de séjour retraité alors concernant la première catégorie je l'ai dit plus tôt le visa long séjour valent carte de séjour ça veut dire que vous êtes rentré en france avec un visa long séjour donc une fois que vous êtes en france le visa là est en général d'un an voire plus et donc quand vous rentrez avec ce visa long séjour à différencier des visas court séjour donc visa touristique de trois à trois mois par là donc il ya de très très courts visa de six mois qui ne valent pas visa long séjour et donc une fois si vous êtes rentré avec un visa long séjour comme les étudiants par exemple et bien c'est immédiatement transformé en carte de séjour temporaire alors rentrons dans le vif du sujet concernant les titres de séjour proprement dit on va d'abord commencer par la carte de séjour temporaire elle est en général d'un an je l'ai déjà dit et ça concerne les situations bien précises par exemple pour des personnes mariées on vous délivre d'abord une carte de séjour temporaire qui n'est renouvelable que si la condition de la communauté de vie perdure si vous n'avez pas rompu le lien qui a permis qu'on vous délivre le titre de séjour donc si vous êtes toujours marié si vous êtes toujours paxé par exemple donc on va vous délivrer le titre de séjour provisoire temporaire pardon temporaire et ce type de séjour là peut vous permettre de travailler ou pas donc ça dépend des situations ça peut même comporter des limitations géographiques ou même professionnel donc ça dépend de du pouvoir de discrétion de des préfectures alors pour ce qui concerne la carte de séjour pluriannuel et bien c'est encore une fois de plus laisser vraiment à la discrétion de la préfecture donc si vous rentrez par exemple avec un visa long séjour et bien la préfecture peut vous délivrer une carte de séjour pluriannuel si vous rentrez en tant qu'étudiant la préfecture peut vous donner une carte de séjour qui correspond à la durée de votre de votre étude de vos études en france si vous êtes enfants donc parents d'enfants français si vous êtes époux de français donc les conditions sont vraiment laissés à la discrétion des préfectures bien que ce soit encadré par les lois mais les lois ne sont pas toujours toujours très clair là dessus alors pour ce qui est de la carte de résident elle est d'une durée de dix ans et est renouvelée de plein droit sauf exception et elle vous permet de travailler donc pour l'obtenir il ya aussi d'autres conditions que je vous invite à regarder toujours dans le Cézéda le code Cézéda ou alors sur internet ou google parce que ce sont des conditions assez multiformes mais qui reste encore une fois de plus à la discrétion de la préfecture parce qu'on ne sait vraiment pas à quel moment est ce que vous êtes en droit de bénéficier de la carte de résidence c'est un peu compliqué donc ici moi mon objectif c'est de vous éclairer un peu sur les différents types de types de séjours existentiels mais absolument pas de vous de rentrer dans tous les détails pour vous informer là dessus je vous invite à vous renseigner vous même par vous même de chercher je vous ai dit ne dormez pas il ya internet pour vous il ya internet de wifi gratuit en france dans des gares dans des aéroports dans des brasseries les wifi sont gratuits donc toi là qui me regarde si tu es en difficulté au lieu de passer des journées à poser des questions ou à travailler au black sans avoir de papier et bien renseigne toi essaie de trouver une solution pour sortir de ta situation voilà c'est le mieux c'est le meilleur conseil que je peux te donner parce qu'une fois que tu auras fini de travailler au black tu auras des sous mais tu sauras pas quoi en faire parce que tu n'auras pas de papier pour t'exprimer socialement et ça par contre c'est dommage je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup beaucoup de droits beaucoup d'ouverture qui sont les vôtres mais que vous ne bénéficiez pas tout simplement parce que vous n'accordez pas le temps qu'il faut à votre situation administrative alors on va terminer par la carte de séjour retraité alors elle est d'une durée de dix ans également et donc elle est délivrée aux personnes qui ont travaillé en france sous une carte de résident et qui bénéficie bien que vivant à l'extérieur bénéficie d'une pension retraite versée par l'état français le paradoxe de que je trouve là dedans moi c'est que bien cette carte ne vous permet pas de séjourner un an continu de façon continue en france c'est assez bizarre je sais pas si c'est moi qui me méprends sur cette question mais bon je trouve assez c'est assez curieux donc vous ne pouvez pas résider un an en continu sur le territoire je vais essayer de bien creuser la question et je vous en reparlerai dans d'autres points de droit si nécessaire également il faut noter que à côté des cinq grands groupes que je viens de citer il ya deux documents officiels qui vous permettent également de d'être en situation régulière en france il s'agit du récépissé et de l'autorisation provisoire de séjour alors le récépissé vous avez mis vous est remis une fois à la préfecture lorsque vous faites votre demande donc elle ne doit pas être enfin le récépissé ne doit pas être inférieur à un mois donc en général la préfecture l'administration à quatre mois pour étudier votre dossier et pendant ce temps vous remet un récépissé en général ce récépissé là ne vous autorise pas à travailler et donc c'est en général marqué dessus récépissé visiteur type de séjour visiteur donc il faut absolument pas confondre parce que j'ai vu des personnes une fois qu'elles reçoivent ce récépissé se dit ça y est tout est fini j'ai les papiers et croise les doigts et voilà non pas toujours c'est simplement un document que la préfecture est obligé de vous remettre le temps de l'examen de votre dossier donc si vous voulez en savoir plus sur le récépissé je vous invite à lire les articles l 311 aligné à cas du céseda ou alors les articles r 311 également pour la partie réglementaire du même cours de céseda notez également que pour vous déposer vos dossiers vous devez absolument avoir un passeport c'est indispensable sur ce point là je reviendrai dessus un autre jour pour vous parler de l'exigence du passeport en quoi est ce que le passeport est incontournable dans la délivrance d'un titre de séjour aujourd'hui en France également il est très très important de noter que un récépissé qui vous est remis lors de la première demande de titre de séjour ne vous permet pas de sortir du territoire français donc de l'espace Schengen parce que en j'ai sauf exception parce qu'en général si vous sortez avec logiquement parce que ce n'est pas en site de séjour donc vous pouvez plus rentrer avec donc il faut faire très attention à ce niveau là vous renseigner très très bien avant de sortir parce que il ya des gens qui ont fait dix ans et une fois qu'ils obtiennent le récépissé de première demande donc premier dépôt de demande il se dit ça y est ils vont dans leurs pays respectifs sauf que au retour ils sont bloqués dans les frontières donc des aéroports à ce titre là je vous invite à lire la circulaire du 21 septembre 2009 qui parle spécifiquement de ce cas là et à quel moment est ce que tu peux sortir avec ton premier récépissé donc en général la préfecture vous délivre une autorisation spéciale pour ça donc fait très très attention renseignez vous avant de faire n'importe quoi après le récépissé l'autre document exceptionnel qui n'est pas forcément un titre de séjour c'est l'autorisation prévisoire de séjour donc elle est en général de six mois et elle concerne les personnes qui viennent en france pour se soigner des personnes qui viennent pour une mission de bénévolat des personnes qui sont dans un parcours de sortie de prostitution ça concerne par exemple les demandeurs d'asile à travers l'ADA donc l'attestation de demandeurs d'asile qui leur est délivré et à contrario du récépissé ce document peut vous permettre de sortir du territoire le premier ça peut vous permettre de sortir du territoire sauf pour les demandeurs d'asile où ce n'est pas possible du tout et il faut noter également que l'autorisation prévisoire de séjour vous permet de travailler sauf une fois de plus pour les demandeurs d'asile à qui ça ne permet pas de travailler voilà en gros pour ce que je voulais vous détailler très grosso modo de façon assez ramasser dans cette vidéo donc notez que pour demander un titre de séjour ce n'est pas un acte anodin parce que c'est très très important n'allez pas demander un titre de séjour n'importe comment parce que si vous le faites et bien vous allez faire face à ce qu'on appelle une OQTF une décision une obligation de quitter le territoire français et on ne veut pas ça pour vous donc rassurez vous que vous avez tous les armes en main qu'il faut pour aller essayer de bénéficier d'un titre de séjour alors il faut également noter que derrière vous avez des taxes à payer si vous bénéficiez donc de ce titre de séjour là si l'état français estime que vous avez le droit à ce titre de séjour donc vous avez des taxes à payer qui peuvent être exonérés dans certains cas vous avez des contrats à signer ça s'appelle le contrat d'intégration républicain donc vous vous passez même devant l'OFI pour faire des cours de français qu'on essaie d'évaluer votre niveau en français ou votre niveau de connaissance de l'histoire française c'est très important donc voilà donc il faut vous intégrer il faut essayer d'en savoir plus sur la France ne restez pas juste à Paris dans vos communautés vous renfermez sur la communauté vous mangez des plats chez vous vous n'essayez pas de vous ouvrir c'est c'est important puisque vous n'êtes pas chez vous de d'essayer de d'aller vers l'autre et d'apporter un peu de vous à l'autre et de prendre un peu de l'autre vous voyez ce que je veux dire c'est un voilà donc ce sera tout pour ce mini point de droit j'espère que ça vous aidera j'espère que ça vous donnera des idées et j'en ferai d'autres points de droit sur ma chaîne en attendant tout ce que je te demande c'est de t'abonner c'est de partager pour aider d'autres personnes partage dans des groupes whatsapp dans des groupes facebook partage partout juste tu copies tu colles ou tu partages tu fais suis le lien partagé tu suis les indications soit whatsapp soit copier le lien et tu vas mettre où tu veux parce que j'estime que ce que je fais est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent par ignorance il y a beaucoup de personnes qui sont dans la douleur qui sont dans le stress qui sont dans la dépression par ignorance par manque d'information vous voyez ce que je veux dire donc c'est important aujourd'hui pour moi de vous bousculer d'aider déjà que de par ma profession j'aide au quotidien mais pour moi c'est important de vous aider aussi sur cette plateforme sur cette chaîne voilà en attendant je vous fais des tonnes de bisous je vous envoie un max de good vibes de réconfort surtout garde la tête haute garde la positive attitude quoi qu'il arrive ne te laisse pas déstabiliser ne laisse personne mais alors personne te dévaloriser parce que si tu as envie c'est que tu as ta place sur cette terre d'accord ciao